La deuxième partie, donc, ce sera sur les allergies alimentaires et qui va être traité ensemble. Donc, il y a Mme Idrissi qui va parler des aspects cliniques, du plus simple au plus complexe, et qui sera suivi par le professeur Saïd Taher, qui va traiter l'apport de la biologie dans la prise en charge des allergies alimentaires. A toi la parole, professeur Idrissi. Merci, M. Apari. Très bien. Donc, bonjour tout le monde. Je vais enchaîner le professeur Taher pour parler de tout ce qui est biologie, tout ce qui est examen complémentaire, pour finalement confirmer ou infirmer le diagnostic. Donc, comme ça a été dit à plusieurs reprises, l'allergie alimentaire est en nette augmentation de fréquence durant les dernières décennies. On a même certains qui parlent d'un triplement de la fréquence pendant les dix dernières années. C'est quand même un problème qui est saisissant actuellement. Ceci est expliqué par beaucoup de choses. Tout à l'heure, professeur Mourawi a donné beaucoup d'explications à cette augmentation de la fréquence. Moi, je ne reviendrai que sur deux choses principales qui sont surtout l'industrialisation de plus en plus de nos aliments et le rôle du microbiote qui est de plus en plus altéré par la prescription, on va dire abusive des antibiotiques dans notre contexte. Alors, c'est vrai que cette incidence peut atteindre dans les pays industrialisés jusqu'à 8%. Chez les enfants de moins de 8 ans, ce qui est énorme. Et alors, quand on a fait ou quand on fait une dermatite atopique, on a un risque de plus de 40% pour faire une allergie alimentaire, ce qui est énorme. Donc, en fait, la dermatite atopique peut être le point d'entrée vers une allergie alimentaire. C'est une pathologie plutôt de l'enfant. C'est pour ça que les pédiatres s'intéressent le plus. Et il faut dire que la majorité des enfants qui sont allergiques, ils le manifestent avant l'âge de 15 ans. Tout à l'heure, professeur Mourawi a parlé de la marche allergique. Et effectivement, il faut parler de l'allergie alimentaire comme le premier ou bien la première chose qui commence avec la dermatite atopique. Et on sait que l'évolution, que l'allergie évolue avec le temps. Elle peut disparaître, c'est vrai, mais elle peut laisser après elle une longue carrière de l'allergique. Asthme probablement, rhinite, conjonctivite, allergique. Alors là, il faut faire attention à un certain nombre d'aliments plus particulièrement que d'autres. C'est vrai que ça change d'un pays à un autre, mais il faut se rappeler surtout des quatre qui sont là. Les oeufs, les arachides, le lait et les poissons. Maintenant, parfois, on se perd dans les définitions allergie, sensibilité, intolérance. Où est-ce qu'on se situe à nous sur le sujet? On parle de l'allergie alimentaire quand l'ensemble, c'est l'ensemble des manifestations cliniques digestives, mais aussi extra digestives. Ça peut être aigu comme ça peut être chronique, lié à une réponse immunologique. Donc finalement, l'allergie est une réponse immunologique. D'hypersensibilité provoquée par un aliment jouant le rôle d'antigène. Maintenant, cette réaction peut être due soit à une ingestion, soit à une inhalation ou à un contact avec un aliment qui est incriminé. On reste toujours dans l'alimentaire puisqu'il s'agit d'un aliment. Donc, on n'est pas obligé de le manger pour qu'on puisse faire une réaction à cet aliment là. La réaction peut être immédiate comme ça peut être tardive. On va voir ça en fonction des mécanismes physiopathologiques. Ça peut être limité comme ça peut être généralisé. Alors maintenant, faisons la part des choses entre sensibilisation et allergie. Un enfant sensibilisé est un enfant qui peut avoir des IGE positifs. Quand vous faites les tests et vous trouvez des IGE un petit peu positifs, ça ne veut pas dire que votre enfant est allergique à cet aliment là ou à cette substance là. Ça veut dire tout simplement qu'il est sensibilisé et qu'il n'est pas probablement pour le moment allergique. Alors là, ça nous ramène pour parler des fausses allergies. Et donc, on a dit que toute réaction n'égale pas allergie. Quelles sont ces fausses allergies là? C'est ce que vous voyez sur ce bras là. Alors, toute réaction alimentaire qui n'est pas immunologique, ça peut être des intolérances tout simplement. Alors, l'intolérance alimentaire, ça peut être soit enzymatique. Et là, je ne citerai que le déficit en lactase dans les intolérances au lactose. Ça peut être pharmacologique quand on ingère ou bien quand on prend des médicaments, par exemple, qui sont histamino libérateurs. Et comme ça peut être de l'intoxication. Tout à l'heure, on a parlé de l'empoisonnement au poisson. Ça peut être uniquement une intoxication au poisson au lieu de parler d'allergie. Donc, on parlera d'autre chose. Donc, finalement, le bilan s'avère parfois indispensable pour pouvoir se classer et pour pouvoir décider de la suite par la suite. Est ce qu'on va prescrire un régime pendant combien de temps? Etc. Donc, tout ceci pour éviter à l'enfant un régime qui serait abusif. Alors, quand on voit la physiopathologie, on a un petit peu peur. Je ne vais pas tarder trop là-dessus. Juste deux mots pour dire que l'allergie alimentaire, ça peut être IgE médiée comme ça peut être non IgE médiée. Et c'est la forme IgE médiée que vous connaissez le plus parce que c'est celle qui est responsable de la réaction anaphylaxique que vous connaissez et qu'on va voir. Alors, la forme non IgE médiée, elle est médiée par quoi? Donc, elle est médiée soit par des lymphocytes T, et dans ce cas-là, on va avoir plutôt des manifestations dermatologiques. Elle peut être médiée plutôt par des éosinophiles. Et là, on va avoir plutôt des signes digestifs, c'est les entéropathies, comme ça peut être médiée par des anticorps, par plutôt les IgG. Et là, on va avoir des manifestations respiratoires, d'où les choses qui s'intriguent respiratoires alimentaires. En fait, dans l'allergie non IgE médiée, c'est plus juste de dire non exclusivement IgE médiée parce qu'on peut avoir des choses mixtes. Une part d'IGE qui est sécrétée, mais aussi une part d'éosinophiles, etc. qui intervient. Alors, j'ai dit qu'on ne peut pas parler de la clinique de l'allergie alimentaire sans parler de la physiopathologie. Et pour aborder la clinique, il faut vraiment que l'on soit vraiment rigoureux dans l'interrogatoire et dans l'examen clinique. Et s'il y a une position, une situation où on est obligé de mener un interrogatoire policier, c'est bien dans cette situation de l'allergie où il faut chercher tous ces détails-là, la nature, la sévérité des symptômes, leur délai de survenue par rapport à un repas, leur fréquence, leur reproductibilité, ça c'est important. Et surtout, surtout le contexte associé. Parce que parfois, c'est quoi ce contexte associé ? Parce que parfois, on peut... Bon, je peux manger une banane aujourd'hui, je ne fais pas de réaction. Le lendemain, je mange une banane et je fais une réaction parce que j'ai fait de l'effort juste après avoir pris cette banane. C'est ce qu'on appelle les facteurs d'augmentation de la réaction allergique. Il y en a plusieurs. J'ai cité l'exemple de l'exercice ou bien de l'effort, mais il y en a plusieurs. Je vous laisse le soin de les voir sur la diapo. Donc, et c'est ce qu'on appelle aussi la réaction d'anaphylaxie induite par quelque chose, par un autre facteur, notamment par l'exercice. Il y a les situations de stress, il y a certaines maladies comme la maladie asthmatique qui peut augmenter la réaction allergique, la mastocytose aussi. Et il y a certains médicaments comme les INS et les IPP. Maintenant, parlons de la clinique proprement dite. Et je commencerai par la forme que vous voyez le plus, la forme IGE médiée, la forme que vous voyez le plus ou qu'on connaît le plus. C'est la forme IGE médiée qui se manifeste très rapidement. Et là, je pense que dans la majorité des situations, ce n'est pas le médecin qui pose le diagnostic, c'est la maman. En général, c'est la maman qui vient pour vous dire que je pense que mon bébé est allergique au lait parce que dès que je lui donne une cuillère, je ne sais pas, de lait, il a quelques rougeurs au niveau de son visage où il commence à vomir, il commence à avoir de l'orticaire par la suite, il n'est pas mal, il devient grognant, etc. Donc, en général, c'est la maman qui vient nous dire ça. Donc, c'est des manifestations immédiates qui surviennent quelques minutes à deux heures après l'ingestion de l'aliment en cause. Ça peut toucher n'importe quel âge. Donc, l'aliment peut être variable en fonction de l'âge. Ça peut donner d'abord des manifestations cutanio-muqueuses, urticaire, syndrome oral, c'est-à-dire les démangeaisons oraux, un angiodème, mais oui, un oedème des lèvres, des signes digestifs, des crampes abdominales, des nausées, des vomissements, des diarrhées, des manifestations respiratoires, on peut faire rapidement une crise d'asthme après avoir ingéré un aliment, rhinite ou rhinoconjonctivite, et à l'extrême, on va aller au choc anaphylaxique. Donc, c'est bien ces formes-là qu'il faut repérer, c'est ces bébés-là ou ces enfants-là qu'il faut repérer précocement en fonction de leurs facteurs de risque allergiques qui seront connus ou qu'il faut chercher, qu'il faut suivre rigoureusement et à long terme parce qu'ils peuvent faire un choc anaphylaxique un jour, ils peuvent mourir un jour à cause de ça, comme c'est des enfants qui peuvent faire d'autres manifestations allergiques, comme on avait dit tout à l'heure. Alors, je passe. Pour parler de la forme non exclusivement igémédie, non exclusivement igémédie, et c'est là où on voit tous les tableaux, on va dire chroniques, que vous connaissez, les tableaux retardés qui vont généralement se terminer par un retard de la croissance, etc., diarrhée chronique, etc. Donc, dans cette catégorie-là, on va parler d'un certain nombre d'entités dont on parle de plus en plus actuellement, mais en fait qui étaient décrites bien auparavant, on va voir. Alors, on va prendre les oesophagites à iosinophiles. Alors, il n'y a pas que ça, mais on va prendre les oesophagites comme modèle de description. Il y a les gastrites aussi à iosinophiles, il y a les gastro-entérites et il y a les coulites à iosinophiles, qui peuvent ressembler vraiment à des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin parfois. Et il y a les entéropathies ou bien ce qu'on appelle les syndromes d'entérites ou bien d'entérocolites induites par une protéine alimentaire. Alors, on va voir d'autres signes qui sont rares, mais qu'il faut savoir évoquer à travers eux une allergie alimentaire. On va prendre donc deux cas, deux petits cas pour pouvoir parler de ces entités un peu particulières. Un enfant de 10 ans que vous voyez en consultation pour pyrosis, épigastralgie chronique, avec parfois des sensations de blocage oesophagien. Vous le mettez sous IPP, il s'améliore. Il s'améliore de façon transitoire et après, il refait la même chose. Et donc là, vous nous l'envoyez pour faire une fibroscopie. Alors, en fait, on fait une fibroscopie. On ne trouve presque rien sur la muqueuse gastrique, mais au niveau oesophagien, on trouve cet aspect-là qui, en fait, il rappelle la muqueuse trachéale. Donc, c'est ce qu'on nomme comme trachéisation de l'osophage. Et sur ça, on fait des biopsies. Bien sûr, puisqu'on est là, on profite pour faire en même temps biopsie oesophagien et biopsie gastrique pour voir s'il n'y a pas d'HP. Alors, on ne trouve pas d'HP, mais on trouve une infiltration. Infiltration eosinophilique oesophagienne. Et quand on reprend l'interrogatoire après avoir découvert ça, on trouve une notion d'allergie respiratoire. Il faut dire que souvent, chez ce genre de patients, on trouve une notion d'allergie cutanée, respiratoire, oculaire, qu'il faut chercher. Et à la NAPAT, j'ai dit infiltration eosinophilique. Alors, quand on parle d'infiltration eosinophilique, il y a plusieurs choses. Il y a des diagnostics et des diagnostics différentiels. Si vous voulez, on les discutera après. Alors, l'osophagie taïosinophile. En fait, elle est définie comme une inflammation eosinophilique, atopique, chronique et récurrente de l'osophage, qui est due à une exposition chronique aux antigènes, qui peuvent être soit par des aliments, soit par des antigènes de l'environnement. Un patient sur mille sont atteints d'osophagie taïosinophile aux États-Unis. C'est vrai que c'est les Américains qui parlent plus de ce sujet maintenant. Et elle peut affecter n'importe quel âge. Et j'ai fait exprès de parler de ce travail qui date de 2004. Et les auteurs de ce travail parlent aussi d'un travail qui date de 2000. C'est pour dire l'ancienneté de la description de cette entité, l'osophagie taïosinophile, et pour pouvoir décrire les signes à travers cette série, pour les résumer en deux choses. Chez le petit, le nourrissant, les signes se manifestent comme une osophagie, une osophagie peptique de reflux. Chez le grand enfant, les signes se manifestent comme des signes de sténose osophagienne, donc blocage alimentaire, impaction alimentaire. Alors, quand on fait la fibroscopie, malheureusement, il n'y a pas d'autre moyen de diagnostic de l'osophagie taïosinophile que ce moyen invasif, parce qu'il faut poser le diagnostic sur biopsie. Et là, on doit lire le nombre d'aïosinophiles qui doit dépasser les 15 par champ pour poser ce diagnostic-là. Alors, pourquoi on en parle ? Parce que c'est une allergie comme les autres, il faut juste éviter l'aliment. Mais ce n'est pas uniquement ça. Il faut éviter l'aliment, mais il y a d'autres choses. Alors, l'oméprasole qu'on peut toujours utiliser, qu'on doit utiliser, doit être fait à forte dose. Et d'ailleurs, chez les grands-enfants, on peut aller jusqu'à 40 mg deux fois par jour. Un topique corticoïde avalé, comme une gelée corticoïde, qu'on doit avaler pour son effet anti-inflammatoire. Malheureusement, il n'y a pas de topique jusqu'à maintenant qui a été validé par les sociétés. Même dans les pays les plus développés, cette préparation magistrale est très difficile à faire, de telle façon que, chez eux aussi, ils font les corticoïdes inhalés. Donc, ils mettent des bouffées dans la bouche et ils demandent à l'enfant d'avaler cette bouffée. Donc, on avale quelque chose qui doit être inhalé. Je passe rapidement. À condition que l'enfant ne doit pas prendre aucune nourriture, il ne doit rien boire pendant les 30 minutes qui suivent la bouffée, et ceci pour un minimum de deux mois. Sachez que ce traitement doit être répété plusieurs fois parce que cette pathologie est liée souvent à un risque de récidive. Très, très souvent à un risque de récidive. Le deuxième cas clinique, Fethine, qui est née à terme, poids de naissance à 4,6 kg, bon niveau socio-économique, allaitement maternel exclusif pendant 4 mois, puis lait de vache à partir de 4 mois, diversification à partir de 5 mois. Et à partir de 5 mois, elle fait des diarrhées liquidiennes et parfois cléreuses, vomissements post-prandiaux, pas de fièvre, stagnation, puis infléchissement de la courbe, et on l'a traité à tort et à travers, des antibiotiques, etc., sans résultat. Elle vient chez nous à l'âge de 9 mois après avoir fait, depuis une semaine, une rectoragie, plus ou moins associée à des mélénas, et on retrouve le poids de naissance, presque 4,4 kg. Elle est léthargique, elle est pâle, elle est déshydratée, elle a des signes de malabsorption, tout ce que vous voulez. Donc vous voyez la photo. Après, on fait tout le bilan. Le bilan de malabsorption qui est perturbé, avec un bilan de maladie celiaque qui est négatif. On fait un bilan immunitaire. Tout à l'heure, on parlait de déficit immunitaire qui peut donner un retard, une hypotrophie, etc. Rien. Le bilan infectieux est négatif, et on fait les IGE spécifiques, les de vaches, qui sont négatifs. Pourtant, on décide quoi, chez cette fille, on réhydrate le traitement symptomatique, réhydratation, correction de l'hypocacémie, gavage gastrique alternant la soupe de légumes. C'est comme ça qu'on a procédé chez elle, exactement. Gavage gastrique, peut-être on avait tort de faire des choses. Gavage gastrique alternant la soupe de légumes et un hydrolysa de protéines de lait de vache. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Aggravation de la distension abdominale et de l'atération de l'état général, apparition de fièvre en corps, perte de poids, rectoragie qui revient, ascension de la CRP, avec un examen clinique qui ne montre pas de foyer évident, vu la fièvre et l'ascension de la CRP. La coproculture, pas de germes, présence d'hématies par contre. Donc, on décide chez elle, une mise au repos digestif. Pendant une semaine, avec une bio-antibiothérapie comme ça, au hasard. Et on met de la méthylprednisolone. Et on réintroduit, après la semaine de repos, l'hydrolysa de façon très, très progressive. Des petites quantités répétitives tous les jours, de l'hydrolysa toujours, et une réintroduction parallèle, progressive, des autres aliments. Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque sur la photo, une amélioration déjà par rapport à l'état clinique tout à l'heure. Et à la sortie, la maman va tenter d'introduire, elle n'est pas convaincue, elle va tenter d'introduire le lait de vache chez elle. Et elle fait encore du ballonnement abdominal, de l'hypotonie, de l'anorexie. Donc, on confirme secondairement qu'il avait un problème aux protéines de lait de vache. Et à deux ans, regardez comment elle est devenue. Poids à 14 kg, pas de signe clinique, bon développement psychomonteur, test de réintroduction, pas de réaction. Donc, on conclut à quoi ? C'est un tableau qui s'est présenté sous forme d'une entérocolite. Il y a du saignement, il y a un ballonnement, il y a une léthargie, une altération de l'état général. Et on a confirmé le lait de vache parce que lors de l'introduction, de la réintroduction, il y avait eu apparition ou bien réapparition des signes cliniques. Là, on ne parle pas de la biologie, je n'empiète pas du tout sur la présentation du professeur Tahir. Alors, on parle ici du syndrome d'entérocolite induite par les protéines alimentaires. Alors, ce syndrome est dû le plus souvent au lait de vache, soja, oeuf et riz. Ça se voit entre J1 et 1 an, mais ça peut se voir à n'importe quel âge. Mais le plus de fréquence, c'est ça. La prévalence de CEPA au lait de vache chez les bébés de moins de 9 mois est de 0,34 %. Et ça se manifeste comment ? C'est des signes qui sont stéréotypés, qui se répètent de la même façon entre 30 minutes et 6 heures après l'ingestion de l'aliment incriminé. Vomissement, léthargie, diarrhée, avec du sang parfois, déshydratation et tout ce qu'on avait vu. Et dans les formes chroniques, parce qu'il y a les formes aiguës, ce sont les premiers qui ont été décrits, et les formes chroniques qui vont évoluer à bavrouiller vers le retard saturopondéral, la dénutrition. Alors, le CEPA peut s'associer à d'autres pathologies atopiques. Donc, il peut s'associer à toute atopie, asthme, rhinite, etc. Il peut s'associer à une rhinite toute seule, à un asthme tout seul, comme il peut s'associer à d'autres allergies alimentaires qui sont IGE médiées. Donc, il faut faire attention avec les co-allergies ou bien les allergies alimentaires multiples, qui sont des mécanismes différents. La prise en charge est un peu particulière aussi, puisque ça nécessite des mesures de réanimation, dans les cas les plus graves, réhydratation, réanimation. Et la méthylprednisolone a été discutée dans les différents écrits. Mais les différents écrits l'utilisent dans leur série, même s'ils ne sont pas trop convaincus de son apport. Le traitement anti-hémétique peut aller jusqu'à l'administration de l'an, dont c'est trans, tellement c'est des vomissements qui sont très rebelles parfois. Exclusion de l'aliment responsable, pas uniquement à un an ou bien à 18 mois, comme dans l'allergie normale qu'on connaît. Mais là, la réintroduction n'est permise que vers l'âge de 2 ans, voire parfois on ne tolère pas le lait jusqu'à l'âge de 5 ans. Comme on peut parfois utiliser des solutions à base d'acides aminés carrément, donc des ultra-hydrolysées. Autre entité, la proctite ou bien la proctocolite allergique. Ça se voit surtout chez les nourrisseurs, mais ça peut se voir aussi à n'importe quel âge. Retenez deux choses, c'est un bébé qui se porte très bien et qui fait de recto-hégi, qui ne sont pas expliqués par autre chose. Et il peut être alimenté exclusivement par le lait maternel. Donc là, il faut exclure l'aliment chez la maman, qui est le plus fréquent, c'est le lait de vache, et un régime d'exclusion de l'allergène chez l'enfant plus grand. Je n'ai pas beaucoup de temps pour parler de ça, juste pour dire que pensez à l'allergie alimentaire devant quelques signes qui paraissent parfois isolés et inexpliqués. Constipation, rebelle au traitement, inexpliquée, on a tout fait, on ne trouve rien. Pensez à l'allergie alimentaire. Les aftes récidivantes, un prurite anal qu'on traite, qu'on traite, qu'on essaie d'expliquer, rien, peut-être allergie alimentaire. Et les signes extra-digestifs, l'irritabilité, le retard saturopondéral, les troubles du sommeil, la migraine, la toux chronique, l'autisme séromiqueuse et les syndromes néphratiques. C'est vrai que c'est rare, c'est exceptionnel, mais parfois on est obligé de penser à ça quand on ne trouve rien. Alors, on ne va pas parler du tout de la prise en charge, juste pour dire que pensez à l'allergie croisée. L'allergie croisée, c'est quand vous êtes allergique, par exemple, aux arachides, il faut connaître le groupe alimentaire auquel vous pouvez être allergique aussi. Le groupe alimentaire ou bien les autres substances qui ne sont pas alimentaires, notamment certains pollens. Donc, c'est ce qu'on appelle la réaction croisée, aliment-aliment, ou aliment et autres substances. Alors, je ne vais pas parler de l'induction de la tolérance, je vais conclure, peut-être avant de conclure, juste les directives de prévention. Ça, c'est important quand même à connaître chez les nourrissons à risque d'allergie. Les nourrissons, je vais citer juste, les nourrissons doivent être évalués pour le risque d'allergie. Les nourrissons doivent être nourris exclusivement au sein pendant au moins 4 mois. L'alimentation maternelle des mères allaitantes ne doit pas éviter les allergènes potentiels. Là, je parle des bébés qui sont à risque d'allergie, pas les bébés allergiques. Les nourrissons nourris au lait maternisé à risque de développer une allergie doivent être nourris avec une formule HA. Les nourrissons à risque d'allergie ne devraient pas avoir retardé l'introduction de la diversification alimentaire ni l'introduction d'aliments qui sont potentiellement allergisants. Donc, pour conclure, la clinique est variable selon l'âge et le type de l'allergène, le type immunologique et le type de l'allergène. Le défi est de reconnaître l'allergie qui peut poser problème vital, la réaction anaphylaxique, le choc anaphylaxique, reconnaître les autres tableaux qui sont moins évocateurs, dont on a parlé tout à l'heure, l'osophagite aïosinophile, c'est pas. Chez l'enfant plus âgé, l'allergie alimentaire va diminuer en raison de l'histoire naturelle favorable, mais il faut guetter l'apparition d'autres allergies. Je vous remercie. Merci, Mme Drissi.